Il existe et on demande à ce qu'il soit rendu public pour que les habitants sachent exactement vers quelle ville nous allons et quels sont les endroits que la mairie a préventé, quels sont ses projets et comment elle compte les insérer dans l'existant et surtout, puisque c'est un des thèmes quand même très forts de la campagne, comment tout ça va se co-élaborer avec la population. L'essentiel, ce n'est pas de dire la stop à la construction, mais de dire pourquoi on construit et comment et dans quelles conditions et surtout en essayant de travailler intelligemment avec la population. Donc voilà, les raisons objectives de la création de ce collectif, c'est d'essayer de peser pour obtenir la vision de la projection de ce que va devenir enlevé dans le futur et puis plus généralement, qu'est-ce que la politique de la ville ? Alors je m'arrête juste une seconde sur cette histoire de politique. Nous l'entendons au sens grec du terme, c'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de sortir totalement de la logique de parti et de s'intéresser vraiment au fond des dossiers, dans ce qui sont de techniques, et comment dire, d'éviter tout ce qui est vraiment politique politicienne. Si nous aboutissons dans notre création, puisque la création du collectif est en cours, nous avons l'intention d'expliquer clairement nos actions, c'est-à-dire si nous faisons des recours, nous expliquerons pourquoi, à quel endroit, etc. en donnant des comptes rendus réguliers pour assurer une transparence totale. C'est ce qu'on attend d'ailleurs de la mairie, une transparence en ce qui concerne les projets inéditifs et futurs et force est de constater que pour l'instant, nous restons vraiment sur notre faim. Donc je vais conclure pour ne pas monopoliser trop ma parole. On a identifié trois axes d'action, dont certains ont été développés tout à l'heure par Alain Boulanger. Donc le premier, c'est l'urbanisme, vraiment comprendre ce qui va se construire, comment, pourquoi et comment associer la population. Donc ce que nous avons avec ce souci de respecter l'existant. Donc c'est ce qu'on a défini comme étant une politique urbanistique respectueuse de l'existant. Ensuite, après, évidemment, il y a toute cette problématique autour des commerces. On voit bien qu'il y a des grands ensembles qui sont en train de se construire de manière pharaonique, à Aéroville. Il y a aussi, dans ce que va faire le Boutre-Cochon, j'ai oublié, sur le Triomphe de Gonesse, qui s'appelle Europa City, alors que tout le monde se plaint que si on va dans l'Arvénatole France, on voit que c'est en train de mourir. Même le boulevard de Strasbourg est surtout composé de commerce, on va dire, de services. On sent que ça vende vraiment de vie. Donc bien que nous, en association, on est avant tout préoccupés en priorité par l'urbanisme, la question du commerce et de l'animation du centre-ville en général, ou même des quartiers, des grands axes, nous concerne plus loin. Et puis le dernier thème, et là, ça concerne plus, entre guillemets, le sud de la ville, puisqu'il y a un plan d'études de circulation qui est, en théorie, co-élaboré, qui, d'après les écologies, comme tous les dossiers, semblent en tout cas souffrir d'un manque de transparence, de démocratie, dont l'objectif était de réduire les nuisances dues au trafic de transit. Et qui seront forcément affectées avec tous les projets de construction. Exactement. Donc en fait, notre idée directrice, c'est d'agir pour préserver une qualité de vie optimale pour l'ensemble des habitants de Lé-sous-Bois. Donc évidemment, derrière ces trois objectifs, il y a beaucoup d'éléments. Il y a évidemment le PLU, le plan local d'urbanisme, le PLH, le plan local d'habitat, qu'on vous promet depuis des mois, et donc qui devrait normalement identifier le plan de logement nécessaire, identifier aussi l'endroit. Il y a aussi le thème cher à Alain Boulanger qui est l'intercommunalité, puisque effectivement, on pourrait envisager l'identification des besoins, non pas à l'échelle de la commune, mais à l'échelle d'un groupe de communes. C'est-à-dire que là, on pourrait peut-être voir des besoins dans une ville qui ne sont pas ceux d'une autre, et peut-être répartir l'effort de construction. Ça, c'est une piste. Il y a le coefficient d'occupation des sols qui intéresse la zone pavillonnaire, le mitage de la zone pavillonnaire avec ces immeubles qui risquent d'arriver comme ça au milieu de pavillons. Et puis on sait comment ça se passe. En général, quand le mitage a commencé, c'est très difficile de l'arrêter. Et puis aussi, pour conclure, la question autour du fonctionnement des conseils de quartier, qui reste pour beaucoup d'entre nous une vraie déception, une source sans fin de frustration, puisqu'on essaie vraiment de proposer des projets, d'essayer de travailler avec les élus en place, et malheureusement, jusqu'à présent, on a vraiment du mal à nous tirer. Donc, en conclusion, je dirais que les raisons pour lesquelles on se retrouve, c'est pour unir nos forces, pour unir les connaissances de chacun, l'expérience, échanger, et puis surtout, plutôt que de se battre tout seul, de se battre à plusieurs pour peser vraiment, puisque malheureusement, j'ai l'impression que dans cette ville, pour se faire entendre, il faut aller au rapport de force. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on se regroupe. Donc, on a fait un premier recours à la route de Bondy, près du restaurant qui s'appelle Les Escargots, pour ceux qui connaissent. Et puis, on sait qu'on peut faire des choses, que rien n'est perdu. Le meilleur exemple, c'est le recours qui est venu il n'y a pas très longtemps, rue de Pimodan, numéro 13, un dossier qui a été porté par un habitant, donc il n'est pas dans la salle, mais avec qui nous avons de très bons contacts. Donc, ça se situe dans la zone Oudé, donc qui est la zone intermédiaire, qui malheureusement abrite encore des pavillons, mais qui, au sens du PNU, n'est déjà plus une zone pavillonnaire. Donc, la zone Oudé, ce n'est pas neutre, parce qu'on peut monter jusqu'à 15 mètres. Justement, au numéro 13, il y avait le projet de faire un immeuble, et il y a un habitant qui s'est battu, et qui a eu une gamme cause, à la fois en première instance, également en appel. Donc, voilà, donc, éventuellement, on diffusera ce document qui apparaît sur le blog, aussi. Donc, il y a une décision de justice qui peut servir de jurisprudence, sur laquelle on peut s'accueillir. Et, voilà, ce sera ma conclusion. Il n'y a pas de fatalisme. Je pense qu'on peut changer les choses si on s'organise bien, si on travaille ensemble, et si on peut d'abord tous autour de l'objectif défini sur lesquels tout le monde peut, à mon avis, se retrouver et se rassembler. Voilà pour ce que je... Je pense que... Je pense que...